Bonjour, on va partir en Suède. Je ne sais pas si c'est la musique préférée des street artistes, mais... A mon avis, ça doit être assez vintage, en fait, pour des amateurs des arts de la rue. Je traduis un petit peu, street art. Eh bien, c'est très, très en vogue en Suède. C'est assez surprenant, mais tout ça, grâce à quelques festivals. Ça a servi de passerelle. Exactement, Thierry. Alors, difficile de passer, effectivement, à côté de l'explosion du street art. C'est cet art, en fait, qui a évolué pendant des années en marge de la société, mais qui, aujourd'hui, connaît une reconnaissance internationale, une reconnaissance des politiques, une reconnaissance des habitants, une reconnaissance des musées. Ça, c'est encore plus étonnant. Alors, effectivement, il y a encore beaucoup de pays, pourtant, qui font de la résistance en ce qui concerne le street art. Et il y a même des pays en Europe, et la Suède en fait partie, parce que cette explosion du street art, en dehors de Stockholm, où le street art existait quand même déjà un petit peu, mais en dehors de la capitale, c'est vrai que le street art était interdit, en fait. Ah, terrible. Oui, oui, interdit, parce que je peux même vous dire que dans les années 90, le roi de Suède a même voulu faire interdire la vente de bombes de peinture. Donc, c'était extrêmement difficile pour les street artistes de s'exprimer, de vivre de leur art. Ils étaient obligés à chaque fois d'aller à l'étranger. Donc, la Suède, quand même, n'a pas pu résister longtemps à cette mode, à cet engouement pour le street art. Et il y a deux festivals qui sont nés récemment. Un festival à Godberg et un festival à Boros. Ça s'écrit Boras, mais on prononce Boros. On prononce avec un O. Il y a deux festivals, en fait, effectivement, qui sont nés et qui ont permis, effectivement, de faire une passerelle, déjà pour les street artistes du pays, mais aussi, ça a permis de faire venir des street artistes du monde entier. Donc, je vous propose de partir avec moi en périple à Boros et à Godberg. C'est deux villes qui sont à 45 minutes en voiture l'une de l'autre. Mais vraiment, vous allez voir, on a rencontré des gens très sympas et ça nous a permis aussi de visiter la ville d'une autre manière. Regardez. Notre festival de street art, Artscape, a lieu dans toute la ville de Godberg. L'idée est de rassembler toutes les communautés autour de l'art. Aujourd'hui, nous recevons des artistes de toute nationalité, dont le travail est reconnu sur la scène internationale, mais aussi des artistes locaux, très prometteurs. L'œuvre que vous apercevez derrière moi est une représentation de la planète Vénus. Ce personnage montre en quelque sorte le chemin au petit astronaute qui se trouve près d'elle. Ce petit astronaute symbolise les gens de ce quartier. Dans sa main se trouve le symbole chimique de la dopamine, une molécule qui sécrète la sensation de bonheur et de bien-être. Oui, j'ai vraiment voulu créer pour ces habitants cet espace de bonheur. Et j'espère que chaque jour, lorsqu'ils voient cette fresque, ils se disent « Ouais, c'est vraiment sympa ». L'œuvre qui se trouve derrière moi a été réalisée par Ayn, un artiste londonien, qui réalise des fresques autour de la typographie, dans lesquelles se cachent des messages comme celui-ci. « À chaque fois que je regarde vers le ciel, je me sens heureux. Lorsque je regarde en bas, je me sens triste. » On quitte Göteborg pour nous rendre à 60 kilomètres de là, dans la ville de Boros. Cette petite ville industrielle possède elle aussi son propre festival d'art des rues, un festival dont elle est précurseur en la matière. Boros a été une des premières villes de Suède à accueillir un festival de street art. C'est vrai que la plupart des Suédois ne sont pas habitués à voir ce genre de dessin sur les murs de leur ville. Mais les choses ont changé grâce à notre festival No Limites, qui a permis d'accueillir le travail d'artistes venus du monde entier. « Je suis originaire des Etats-Unis, mais je suis venu m'installer ici il y a 6 ans. Et les premières années, j'ai été très étonné de voir comment le street art était si peu développé ici. En tant qu'artiste, j'ai voulu rendre hommage à la culture suédoise en m'inspirant des chevaux de Dala, une figurine en bois traditionnelle du centre de la Suède et qui date du 18e siècle. Le festival No Limites nous a permis cette année de faire connaissance avec des artistes comme Tristan Eaton de Los Angeles ou Natalia Rack de Pologne, ou Dallas d'Afrique du Sud, et c'est vraiment cool. Pour chacune des œuvres que vous voyez dans la ville, les artistes ont une liberté totale de création. On ne leur demande jamais ce qu'ils vont faire à l'avance. Je pense sincèrement que la Suède va tenir une place importante sur la scène internationale du street art dans les années à venir. Car depuis peu, beaucoup d'artistes locaux émergent des quatre coins du pays et nous montrent chaque année l'étendue de leurs talents. Ces festivals qui voient le jour dans toute la Suède ont permis aux artistes locaux de se faire connaître hors des frontières. Prochain festival à Göteborg et à Bronses. À Göteborg, en juillet et août prochain. Et puis pour Nos Limites, ce sera en septembre prochain. Merci beaucoup Myriam. La météo à présent.